Et dans cette strate, on retrouve une cinquantaine d'espèces, à peu près, qui complètent, de types obusques. Et là, on peut dire qu'il est un obusque, c'est un obusque, marre, vide, dans les océans. Et il y a une structure neuve, aussi complète, qu'elle avait aussi laitique, que celui des anciens, des appareils ou des luches, qui existaient aujourd'hui. 520 millions d'années, cette espèce a vécu pendant 200, 300 millions d'années, et après elle a disparu. Elle n'a pas celui-là. Et ils sont incapables. Donc, apparition, soudaine et auto-organisées, sont le grand ancêtre. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui. Il n'y a pas une meilleure crainte de création que fait ce triomphe. Alors, c'est ça. L'exprime aussi, je ne peux pas vous dire, je crois. Les archives, aussi, ont posé à l'arrivée d'avantage de peines et de joies. Rien de la création, plus qu'aujourd'hui. Comme bien, c'est ce que je vous ai parlé sur moi. C'est la strade la plus ancienne dans le groupe de celui des anciens. L'apparition de moi, c'est vraiment presque très con, c'est à l'intérieur. Combien ? Dans sa strade ? Donc, la première apparition ? Brutale ? Et quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'en arrive, donc, du coup, au but de l'évolution de l'homme. Alors, évidemment, cette image, vous connaissez tous cette image. C'est dans l'ensemble. L'homme, c'est dans l'ensemble. Je vous dis, au passage, on ne peut pas prétendre à croire qu'on parle de l'évolution. Oui, il est dans cette image. Il y a certains confrères qui disent, oui, l'évolution est dans la réalité, j'y crois. Ils leur faisaient attention, n'entendez pas que c'est vrai. Et cet exemple est suffisant à montrer la contradiction absolue de l'évolution. Et la contradiction n'est pas exactement parce que l'évolution est dans l'ordre des sangs du singe. Et Tata ne dit quoi ? Il dit que l'ordre des sangs du singe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et M. C'est-à-dire ? Vous voyez, on ne peut pas en varier les deux. Évidemment, c'est un bon sang, du coup. C'est plus facile à croire le compte du crapaud qui se transforme grâce à l'eau que c'est toujours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisent, en tout cas. Les amphibiens, le crapaud, se transforme en reti, se transforme. En bas de l'hiver, se transforme en climat, se transforme en ration. C'est-à-dire ? Pourquoi c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous allez tout de suite me comprendre. Je vais essayer de faire un message. C'est-à-dire ? Parce que dans le passé, vous avez des espèces, énormément d'espèces de singes qui ont été intéressés. Vous avez aussi des populations nouvelles qui ont été intéressées, différentes de l'Europe, et qui ne connaissent pas. Vous avez, je crois, plus de 1200 espèces de singes qui ont eu 10 ans dans le début de l'année passée. Aujourd'hui, il en sautait, il y a 150 espèces qui ne sont plus. Et ces 1200 espèces, parce que là, il y a des espèces entourément écologiques, en fait, en tout cas. Et donc, vous comprenez tout de suite que c'est une source d'adoption, une association des émotions. Qu'est-ce qu'ils font, les ambitieux ? A, ils trouvent plusieurs espèces d'humains qui ont vécu et du passé différents. Ils traitent une morphologie utile. C'est-à-dire qu'ils ont vécu. La vie d'un côté d'un type morphologie qui a un peu plus grand. Et la morphologie, il faut en dire ça, d'un autre singe un peu plus grand qui a vécu dans le passé. Et ainsi, hop, ils vous alignent, différentes morphologies qui apparaissent. Et puis, il faut en dire qu'il y a des populations différentes. Et qu'est-ce qu'il faut concerner l'ordre ? Non, c'est pareil. Et aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a des populations, d'autres populations différentes qui existent, mais qui ont une morphologie différente. Je vais vous enseigner avec ça. Vous avez le bouc-asien, le type d'élépéen, le type d'ambouillien, le type azéti, le type d'ambicain, le type sous-américain, le type abogé, le type pigmé. C'est-à-dire qu'il y a des morphologies différents. Le type abogé, il faut avoir des larges épaules, et dans le petit cas, il y a des contrats, le pigmé. On peut peut-être s'entraîner que la moitié des personnes, il y en a fixe. Vous avez le plus grand, le plus grand, le plus grand. Vous avez un nom en juge-tu, ou en juge-tu, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Vous avez le plus grand, le plus grand, le plus grand. Donc vous avez des morphologies d'être humains qui appartient des populations différentes. C'est complètement différent. Et il y en a exactement de l'autre temps passé, pour des populations différentes, et pour des populations différentes, comme l'hôpital d'Alta, comme l'électu, les milices, ce sont des hommes à part entière dans vos sapiens qui sont des populations à part entière, comme l'hôpital, comme l'hôpital, etc., qui ont des morphologies qui parlent. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent différentes morphologies qui construisent les morphologies, les morphologies, les morphologies, les morphologies, les phénomènes, les seins, les uns, les autres. Ils prennent en pathologie de l'hôpital de l'hôpital, des métal, etc. Ils viennent à côté du mer, bien, comme l'hôpital, comme l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, regardez. J'ai une blessure de l'ordre, regardez, et ça, 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 c'est... ça, c'est pas ta science, ça. Ça, ça, ça ne veut rien dire, ça veut rien dire. Au contraire, c'est un produit d'événuation, c'est du bon sang, non ? Vous ne pouvez pas prétendre que c'est de la science ? Vous comprenez ? Pour prouver que l'homme est sans du singe, vous devez plus tarder, on voit ce moment de la science, un possible dit homme est du singe. Là, d'accord, je vais le dire dessus. Mais vous pouvez-t-il vous abonner des petits dents squelettes de différentes espèces de singes différentes, et que vous blessent les enfants, les adultes ? Ce n'est pas pour rien. Ça, c'est juste votre imagination. Ça illustre juste votre sens pour vous abonner. Là, c'est où vous êtes capables de vous abonner à une espèce de genre de singe ? Et là, vous verrez, ils sont en plus en plus capables de comprendre les détails dessous. Contre les gens concernant l'évolution de l'homme, c'est ce que je vous disais, dans le passé, dans l'histoire de la vie où il y a eu des singes, donc plusieurs espèces avec des singes, qui continuent à exister, et il y a eu des différents populaires de problèmes qui ont existé dans le passé, et qui continuent à exister. Mais, les créatures bio-missins, elles, elles n'ont jamais existé, ils sont incapables de nous donner un fossile bio-missage. Vous comprenez ? Ça, c'est très très important. Et de ne pas laisser remporter à l'abonnement, comme ils n'ont pas de problème. Lucie, par exemple, vous avez été présentée pendant longtemps qu'on concerne l'homme, alors que c'est quoi ? Ça n'est pas l'hôpitaire. Et l'hôpitaire, aujourd'hui, les études ont été élevées à chaque sujet, c'est une espèce de singe, c'est des cartes qui ne sont pas croisibles, l'espèce de singe qui arrive dans le passé de la vie. Aussi, parce qu'on entend beaucoup parler de Lucie, il y a d'ailleurs de plusieurs publications, l'ouverture, parce qu'il fait un duo Lucie, mais on connaît ça. Et c'est bien acturable, parce que ce n'est pas un problème, etc. de singes. Pareil aussi, pour Lucie, 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 a été présenté comme pendant très longtemps, plus de soixante, en un siècle pratiquement, comme un homme Lyon-Villissage, donc ça s'appelle, comment dit ça ? Lyon-Villissage, donc c'est tout ça, qui est reconnu comme un homme en partenu, sauf qu'il y a eu la seule façon qui avait eu le passé dans une série. Lucie, ça c'est une grosse prod, 1912, c'est un grave bio de 5, c'est les personnes qui sont retrouvées, donc 1953, sur 11 ans, c'est une pièce en théorie, fabrication, des scénarios, alors que pendant pratiquement 4 ans, la autorité des preuves, l'ordre des bassins, c'est pareil, 5 ans, il y a des autorités de preuves bio de 5, alors qu'en fait, c'était tout simplement un squelette. Après, ils ont trouvé tant, tant qu'ils ont prétendu à partenir à l'homme, comme si on trouvait les restes de l'eau aussi, il s'est avalié un peu plus cher, donc l'emporté l'œuvre. L'australité de John Thomas, donc une espèce d'australité, c'est un squelette bio de 5, un peu annulé aussi, on a été reconnu que c'est un squelette bio de 5, ou Ramakitek, pareil, se sentait comme un squelette bio de 5, pendant dizaines d'années 15 à carré, et finalement, les années 80 ont reconnu comme une espèce de 5 à part. D'ailleurs, c'est de ce qu'il y a, c'est tout, tous les postillis qu'ils présentent, soit ils appartiennent à vos primaires, à des saints, ils n'ont pas vu le plaisir de l'histoire, mais ils n'existent plus aujourd'hui, soit ça appartient à vos plaisirs humains, mais ils ne sont pas capables aujourd'hui, pour faire ce qu'il y a aussi. Regardez ce que dit Henri Gui, donc c'est l'éditeur en chèque du bac à signature, prendre un millier de fossiles et retomperont les voix du millier, donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on prend un fossile, le sens, le pouvoir d'histoire, on prend les familles les uns à monter les autres, on prend le fossile d'être humain, donc le vu dans le passé, avec des taguels dans les amis des uns à monter les autres, donc vous regardez, on a notre âme, on a notre âme, on a notre âme, c'est ce qu'il y a ce qu'il y a. Donc prendre un millier de fossiles, on prétend que les gens publiés, on présente les uns à monter les autres, mais pas que les poétés sont trop fortes, mais d'abord, on comprend très bien, qui peut évaluer à la sorte à l'épreuve, mais il y a des affirmations, qui a la même agilierie que les histoires, en disant que nous, 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 absolument pas de la suite. Donc vous voyez que c'est des histoires d'un homme, ça va rien de suite. C'est pas tout qu'ils disent en douleur, par des autres, on ne comprend pas les éditions d'un homme, c'est plus un décomptif, c'est pas... c'est pas quelqu'un de différent, pourtant, ils ont donné cette saleté. Donc, le coup, là, je passe au milieu, donc, euh, du... il faut que l'homme, il y en a, encore une fois, vous pouvez que l'homme est sur le sable, c'est pas une preuve d'aller des fossiles là, à côté des fossiles de l'homme, c'est savoir la vie, pour être capable de les éditions, parce que l'homme est impossible. des fossiles, des ions, des sables qui sont pas vus. Et alors, je... comme ils n'étaient pas capables, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont été développés, c'est pas ce qu'ils font, que certains d'entre eux sont tombés dans la faute. Et le premier chiffre de loi, par exemple, l'homme te débrasse, une donne. Alors, il met une donne. Et on a dit qu'on a resté dedans, vu qu'il appartient à un homme, à une personne au niveau plus sain. Donc il y a un homme, il n'y a plus de géants qui manquent entre l'homme et les femmes. C'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure. Et à partir du temps de regarder les schémas que l'on fait, le temps de décider l'homme de l'Humasca, tout ça, mais il y a quand même un scientifique et plus scientifique qui s'est en train de décider du mot. Je vous exagère un peu. À partir du temps, je ne pouvais pas décider autant de choses. Et il faut continuer les recherches. Et aujourd'hui, pas continuer les recherches, mais le reste est possible qu'il est étudiant, qu'il n'y a pas à partir du temps. Il n'y a pas à partir du temps. Il n'y a pas à partir du temps. Il n'y a pas à partir du temps. Alors, pendant presque un ou deux ans, on nous arrête à réaliser la preuve que je fais maintenant. Donc aujourd'hui, après, comme on l'a eu, c'est un homme. Bien sûr, ils se sont accusés. Excusez-vous, pardon, en anglais, mais non, c'est l'avant, c'est encore la matriculation sur ce sujet. Là, on a pris le temps de regarder cette photo. Ils sont très fiers, ils sont très contents. Pourquoi ? Ça se passe à Angleterre, à Londres. Ils sont retrouvés un fossile, bio-missage, un crâne, dont le dessus ressort celui d'un homme, et le bas celui d'un homme au temps. Alors, c'est une grande découverte. Ils sont accomplis par l'or. Et le fossile va être exposé pendant 40 ans, dans le petit chimieur de l'or. et d'y regarder un autre homme au dessus du cravat. Pensons-en à celui qui est celui d'un homme, et le rat et celui d'un homme au temps. C'est le chimieur de l'or. Voilà, on a dit le rat, et puis on a dit la bachat. Et 500 thèses ont été effectuées sur l'or de l'or. 500 biologistes qui ont eu leur doctorat sur ce cravat. Et 500 thèses, 500 chercheurs, qui ont confié de ce fossile en faisant bien le lien de chez l'or. Donc le nom et le sang, c'est le cravat. C'est une personne bio, le singe. Et quand on en disait, ah, il n'y a pas de problème entre le dos, le sang, le sang, le sang, le sang. Est-ce qu'ils disent l'homme de pouvoir ? Et trouver leur ascenseur, est-ce qu'ils ont donné 500 thèses ? Ils ont donné 500 chercheurs qui ont fait ça. Alors s'il vous plaît, vous ne pouvez pas avoir une faute de la vérité scientifique. Le problème, c'est quoi ? C'est que, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans ? Il y a une même méthode de datation qu'il n'y a pas. Il s'appelle la méthode de datation par le plan. Donc, un paleontologue, je sais plus sur le nom, je sais plus sur le nom, décide de retacter tous les fossiles qui existent dans le british environnement, et on arrive tout à l'heure, on tourne là, je viens de vous dire, j'avoue être dans de là, il s'en fait. Donc, il y a deux tas de difficultés. L'une de, je crois, une médecine, c'est vraiment l'intention du pays d'arrivée. Et là, quand le patron, il a fait une vie, il a fait la même volonté d'arrivée. Et il y a un truc, il a fait des détails, 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 de la suite des délaissements de Boch, comme ce trame-là, était une propre. En fait, il était composé de deux pensées. Le dessus d'un pas, le bas, la méchoge d'un mon�u, et il s'est décollé, il s'est délui avec une planchette et la peau a marché pour une carrière. Mais ça, son test, qui ont confirmé que c'était un investi qu'il est possible. Alors, bien sûr, le gros combat, les gènes internationaux, les excuses de l'étude de M. Riff, et puis, excusez-nous, pardon, vous aussi, je dirais, que vous entendez, que vous entendez, que vous entendez, par exemple, de manipulation et, évidemment, des évolutions, c'est Otapeka, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce pilier, c'est un pilier, originé en Japon-Côte. On est en 1904, je ne sais pas si je ne me trompe pas sur le date, bref, au début du 25e siècle. Les évolutionnistes ont persuadé, à cette époque, qu'il existe encore des êtres vivants qui ont survécu à notre époque actuelle, vous voyez, qui sont des créatures Lyon-Saint. Je ne sais pas si vous avez dit, qu'il existe encore aujourd'hui des représentants des créatures Lyon-Saint, qui sont le chien d'un camp entre les frères et l'autre. Et là, notre grande chasse à ces créatures on a lancé au début du 25e siècle, à travers tout le monde entier, en particulier, nous avons vu, donc, des tenues, par les grandes colonies, et les agriculteurs, l'Angleterre, et la France. Et là, pour nous, pour nous, tout ce qu'il y a, les piquets, tout ce qu'il y a, comme ça, donc, on va partir du lycée. Voilà. Ce sont des créatures Lyon-Saint, surtout dans la propre, un autre propre vivant, un autre fossile vivant. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, le fossile vivant, c'est là, c'est là, il existe dans le passé, qui est sur le futur. On dit voilà. Autant pas de cas, les piquets ont un fossile vivant, les cultures ont un peu de cas, pour savoir qu'il est quand même marié, ils perdent les enfants. Et c'est pas trop, tout le monde sait comme ça, parce qu'il n'y a pas de petits. On le prend, on l'amène dans le camp de l'Ontario, aux Etats-Unis. Vous pouvez trouver au zoo de Saint-Louis, au zoo de New York, donc on va mettre dans la même cage que les charpenters des orang-outans, des gorilles, et des millions de personnes, des milliers, millions de personnes qui le voient, des milliers de personnes qui le visitent, et qui est présenté par les sources qui comme la nature, le bureau de Saint-Louis, qui a été quand même. dans le temps des cas, ils ne supportent pas de traitement, ils partent en compte, par se suicider dans cette cage. Bien sûr, après, les églises sont ronds, que les pignées sont des êtres, les pignées sont des êtres, et comme on le voit, les pignées sont très loin, et dans les vies, ils expliquent, ils prennent le pignée, et qui, pardon, leur dernière fois, c'est le dernier balai, mais qu'est-ce que le balai l'utiliser? Il ne peut pas l'hésitez à garder la manipulation. Donc, les évolutionnistes, voilà, ils sont capables pour trouver cette situation complémentaire comme ils ne trouvent pas des manipulations avec des fouges aussi. Alors quand ils se contentent de l'éclat, il leur reste plus grand chose à faire. Qu'est-ce qu'il leur reste dans le même cas ? Des reconstructions en force, des chics, des faux-quilles, des dessins vivants, des filles, des vidéos pour couper dans le subconscient des gens de leur destruction. Un exemple, il y a une froide et une arègle entre les yeux. Dans cette image, est-ce que vous êtes capables de la trouver ? Les yeux et machinards, c'est exactement ça. Donc, le visage d'un chapotré, quand on a remplacé les yeux par celui d'un détrui. Tout ça, pourquoi ? Juste pour vous passer le message dans notre subconscient, de nos ancêtres, de nos créatures, qui ont été créées aussi. Et, encore aujourd'hui, pour les enseignes de l'Ange, avec l'éclat de reconstruction, c'est pas le problème, mais les fouges qui font de quelque chose, c'est peut-être quelque chose, mais les gens d'autres constructions, voilà, dépassent. Donc, on construit, et puis, comme les derniers, on prétend comme ça, pour les enseignes. Et puis, on vous combat un peu ça pour les étires, dans les joues de choré, de magasin, des musiciens. Donc, il y a quelque chose de fonction que l'autre, ça distingue. Bien sûr, on voit ça, parce que c'est important. On va en partir d'une simple scolaire, d'un simple masque, pour dire que vous décidez des envirables, et vous décidez comme ça, dans une vision d'une personne. Et là, c'est ce qu'il dit, les sujets qui vont se situer, à l'institut d'un papeur de nos scèlères, et à l'automne. Les totéros pour stéduire les tissus en guériques, d'utilances trop mises à l'ampleur, les lèvres, les yeux, les oreilles, les extérités nasales, ne restent aucun indice vécérale, ce n'est pas coincé sur les champs. On peut aussi, tout aussi bien, l'utiliser sur le dragon d'altanien, le très bon chimpanzé, que l'unique utilisateur faisait. L'issue un dragon d'altanien, avec une espèce humaine, qui a vécu le passé. On ne peut rien déduire dans le désormais, avec la fleur, 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 un instrument réel, il a dit qu'on ne se gratte pas. On peut être en particulier, que nous a можемné, que nous aFF promotions. C'est soit-disant l'instauration, il est un type humain. Donc, une méfile de manière sainstrie, voire à Daw et L Vive, et все Douglas, regardez notre exemple de l' de manipulation, on n'a aucune peur de croire, d'aucune peur sur la TV, tout ce qui reste, c'est l'état d'artiste, les images, les dessins libés, les films, les trucs mondiales qui prennent les cours, les croupies dans les yeux, quand vous enseignez. Regardez un autre exemple de manipulation, regardez, une craque, une craque, je vous rappelle, un espèce de craque de tech, regardez, on croit qu'il y a encore un coup d'artiste qui m'a vraiment été décidé. C'est plus de la recherche, c'est plus de la science, c'est de la manipulation. C'est juste pour vous montrer un exemple de manipulation, c'est plus la croix d'artiste. C'est plus la question. Voilà, j'en ai déjà dit un petit peu sur l'émission, je veux juste conclure, il ne faut pas se laisser emporter par les gens qui mettent que les scientifiques, ils sont forcément des athées de l'Ontario. Il faut savoir que les plus grands scientifiques de l'histoire mettent tous les croyants en l'art de la création de l'Ontario, en l'art de la création de l'Ontario, en l'art de la création de l'Ontario, et qui, clairement, affirment que la création de l'Ontario est un résultat de la création de l'Ontario. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples, les deux poumons jéliés de l'histoire, ceux qui considèrent les deux poumons jéliés de l'histoire, Lichten et Luton, étaient des croyants en l'art de la création de l'Ontario, et les autres croyants en l'art de la création de l'Ontario. Et regardez, il y a plusieurs citatures de ce sujet, et Lichten disait, je ne peux pas constamment voir le médical de scientifiques dans le cadre de savoir, et je sais que cette foi est comme pour Luton. Et je le disais aussi, il y a énormément de citations d'extrême qui appellent à faire un lieu. Il disait que la science sans religion est portée. Il disait que tout cet temps qu'on parlait, on ne peut pas être le résultat du hasard. C'est si complexe qu'il y a forcément une forme magnifique de l'existence d'un acte. Il y a plusieurs citations. Il dit « Dieu éternel de l'infini, or et tout le temps et aussi ». C'est-à-dire que ça a tué l'éternité, ça a tué l'éternité jusqu'à l'éternité. Sa présence de l'infinière ne régit toutes les choses. Il connaît toutes les choses qui sont et qui peuvent être. Il est éternel. Il subsiste et il est présent. Il subsiste pour toujours. Il est présent partout. Et en existant toujours et partout, il constitue la durée et l'espace. Nous ne le connaissons que par ses inventions les plus sages et excédents. Nous le vénérons. Et là, quand c'est ça, quand je mâchis en train, c'est ça que vous disiez que c'est pas possible. Une tente des musulmans. La conception qu'il y a d'un Dieu, il y a des séances qu'il y a de la croissance de l'histoire. D'autres exemples, je ne le connais pas. Francis Macon, le père de la biologie. Cette science croyante, cette science mentale mentale, celui qui est persuadé lors de l'exemple de la croix, vous l'avez s'il vous plaît. J'avais l'intention de te dire tout le genre. Après tout, je vois encore qu'un Dieu, je vois pas mes efforts, je vois aussi glorifier l'astronomie. Car les yeux déclarent la noire des vues. En regardant la masse qu'il perd, Galilée, c'est pareil, c'est un point quand même d'être très très grande sélection. Galilée, au sujet de l'astronomie, vous pouvez regarder comment l'astronomie, les cieux, les planètes, les corps célestes, gloriez-vous à la création en moi, le Seigneur de l'Hiver. Il y a beaucoup d'autres scientifiques où je pouvais vous souhaiter. Bernard de Vinci, beaucoup de gueules, celui qui en est. Vous avez construit dans la présentation s'il vous plaît de mettre l'Hiver. Tous des foyers, ils s'appellent Louis Pasteur. Le plus grand, un des plus grands biologistes de l'histoire, le plus grand biologistes de l'histoire, était un anti-évolutioniste. Il s'est, il faut savoir qu'il avait que la bonne époque, il s'est imposé à l'armée. Il y a la théorie de l'évolution. Il a dit, d'ailleurs, que celui qui aimait une théorie comme ça là, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la compétition des victimes. C'est quelqu'un qui n'a pas compris la compétition des victimes. Il dit aussi, de bête, c'est ce que vous pensez. Plus j'apporte dans la science, plus il va faire, je crois qu'il y a un plaisir dedans. Il dit aussi, peu de science, l'art et le dieu, mais beaucoup la peur approche, plus la peur. Il y a un plaisir. Alors, j'ai terminé. La science est un petit art, un petit art, un petit art. La science avait eu l'emporté de M. Lise, qui a été sous l'évolution. C'est pourquoi la science est plus beaucoup plus belle. C'est pourquoi la science, c'est pourquoi la science nous fait en dehors du travail. C'est pourquoi la science nous fait en dehors de la science. Et nous profite en dehors de l'inverse. Ce n'est pas une erreur pour votre âme. Attention, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet, sur les sites que nous faisons amoureux, pour ainsi plus de difficultés de la réaction de votre vie. Sous-titrage ST' 501 ... 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